Tout le centre technique a éclaté en cris de frustration, se sentant complètement impuissant face à ce pirate informatique de niveau divin. C'était un jour qu'il préférait oublier. L'ordre d'assassinat de champ YQAN a disparu, remplacé par dix nouveaux ordres ciblant les hauts gradés du Darknet. Le forum des assassins a explosé de bavardages déconcertés. Est-ce une blague ? Le Darknet est-il devenu fou ? Que se passe-t-il ? Dix ordres d'assassinat mondiaux d'un coup ? C'est terrifiant. Qui oserait accepter ces missions ? Ce ne sont pas des missions d'assassinat, ce sont des missions suicides. Attendez une minute, l'ordre d'assassinat de M. Smock semble avoir été supprimé. Alors, paieront-ils toujours le milliard de dollars si quelqu'un l'élimine ? La mission a disparu. Je me tais jusqu'à ce que le Darknet l'explique clairement. Le forum des assassins bourdonnait de questions et de spéculations. Si c'est vrai, le monde entier sera secoué. Mais si c'est une blague, qui plaisanterait comme ça ? L'ordre d'assassinat est-il un jeu ? Sous terre, se lamentaient les techniciens. Mon cœur ne peut pas supporter ça. Et si les assassins ne peuvent pas faire la différence et cibler ces dix gros bonnets ? Alors les pays feront tout ce qu'ils peuvent pour anéantir le Darknet, et je serai condamné. Le directeur technique, en sueur abondante, a exhorté, publiez rapidement une clarification. Expliquez que le bacan du Darknet a été piraté. Nous n'avons jamais donné ces ordres de tuer. Ce n'est pas une question de rire. Le technicien a gémi. Mais directeur, si nous admettons publiquement que le Darknet a été piraté, notre réputation sera ruinée. Il n'y a pas de retour en arrière. La salle est devenue silencieuse, tout le monde plongé dans ses pensées. Avons-nous informé M. Yi ? Oui, nous l'avons fait. M. Yi a dit qu'il se connecterait immédiatement pour corriger le pare-feu et reprendre le contrôle. Tout ce que nous pouvons faire maintenant, c'est attendre qu'il le répare. Espérons que nous pourrons sauver la situation avant qu'elle ne cause trop de dégâts. Tous les techniciens ont placé leur confiance en M. Yi, le pirate légendaire, sans l'ombre d'un doute. Tant qu'il agira, tous les problèmes de sécurité seront résolus. M. Yi s'est connecté et a immédiatement remarqué quelque chose d'étrange. Le plus haut privilège administratif du Dark Ney ne lui appartenait plus, mais à C.Y. Si vous le lisez selon la prononciation chinoise, c'est clairement Shang-Yen. M. Yi sourit. Ce jeune homme est vraiment audacieux, révélant ouvertement son identité au lieu de se cacher. Il est maintenant clair qu'il s'agit de Shang-Yen, et il est prêt à défier toute l'organisation du Dark Ney. Il semble qu'il soit au courant de l'ordre de mise à mort mondiale et qu'il soit ciblé, mais il fait toujours tout son possible. En tant que hacker numéro un mondial, M. Yi n'a jamais été intimidé par de telles menaces. Il était le patron ultime en ligne, sans égale. Fidèle à sa parole, les doigts de M. Yi volèrent sur le clavier, des lignes de code défilant. En un rien de temps, il reprit le contrôle du bacan du système, corriger les vulnérabilités de sécurité avec une vitesse que seule une légende pourrait atteindre. Chaque mouvement qu'il faisait suscitait des allaitements d'admiration de la part de l'équipe technique. Shang-Yen regardait également, mais les compétences de M. Yi n'étaient pour lui qu'un jeu d'enfant, ne méritant pas son attention. Y-E-H-An a demandé, les yeux remplis d'inquiétude, Shang-Yen, vos privilèges administratifs ont été révoqués. Était-ce un super hacker qui venait d'apparaître ? Shang-Yen gloussa. « Ne vous inquiétez pas. J'ai secrètement implanté un virus dans le bacan du Darknet. Ils ne pourront pas le détecter. Avec ce virus caché, je peux m'infiltrer à tout moment, voire planter tout le site web si je le souhaite. La dernière attaque a suffi à les faire transpirer. Laissez-les se démener pour tout réparer et tout reconstruire. Une fois qu'ils auront terminé, je leur rendrai une autre visite. Frappez-les par vagues, ne leur laissez pas le temps de respirer. » Y-E-H-An connaissait un peu le piratage informatique, et parce qu'elle comprenait, elle était encore plus impressionnée. Shang-Yen avait infiltré à lui seul le bacan du Darknet tout en étant poursuivi par une douzaine de pirates informatiques de haut niveau. Il avait transformé la page d'accueil du Darknet en chaos et émis des ordres de mise à mort mondiaux partout. Ses compétences sont vraiment étonnantes. Kui-Yen Wu Shuang, entendant la réponse nonchalante de Shang-Yen, est également passé en mode fan, le félicitant abondamment. Le Darknet est la première plateforme commerciale clandestine au monde. Même les agences de sécurité de nombreux pays ont essayé de le réprimer mais ont échoué. Cela montre à quel point ce site web est puissant. Il est définitivement protégé par les meilleurs experts en cybersécurité du monde. Pourtant, Shang-Yen est entré comme s'il n'y avait aucun obstacle, changeant même toutes les missions annoncées sur la page d'accueil. Le simple fait d'y penser la rendait à la fois ravie et excitée. Shang-Yen s'est étiré, clairement fatigué. Mon neige Thomas gargouille. Commandons de la nourriture. Je dois me préparer pour le match revanche avec le Darknet. Kui-Yen Wu Shuang a attrapé son téléphone, prêt à commander. Que veux-tu manger ? Shang-Yen, sans hésitation, a commandé un menu extravagant. Crevettes braisées, soupe de poulet, poisson braisé, ragoût de bœuf, crabe épicé, crabe royal cuit à la vapeur avec des feuilles d'or, fondu de grenouille et quelques bières fraîches. Cela devrait suffire pour l'instant. Y-H-N a demandé. Pouvez-vous finir tout ça ? Shang-Yen a répondu calmement. Ne vous inquiétez pas, je prendrai mon temps. Je ne manque pas d'argent. Ce soir sera certainement une nuit blanche. Je dois remplir mon estomac et me préparer pour le prochain tour avec le Darknet. De l'autre côté de l'océan, profondément sous terre dans le quartier général secret du Darknet, les applaudissements ont éclaté. Incroyable. Comme prévu de M. Yi. Il a agi et tout est revenu à la normale. Notre patron est incroyable. Vraiment de première classe. Le directeur technique, toujours inquiet, leur a rappelé. Nous avons repris le contrôle. Maintenant, réparez rapidement le site web pour éviter d'autres problèmes. De plus, vérifiez soigneusement les serveurs Bacan pour détecter d'éventuels virus persistants. Nettoyez tout. L'équipe a répondu avec assurance. Ne vous inquiétez pas, patron, laissez-nous faire. Pendant que le Bacan du Darknet était en cours de réparation, le forum des assassins était à nouveau en émoi. Que se passe-t-il ? Pourquoi l'interface du site web est-elle revenue à la normale ? Je veux juste demander, l'ordre de tuer de M. Smock est-il toujours valable ? Bien sûr que oui. Qu'en est-il des dix ordres de tuer pour ces gros bonnets ? Sont-ils toujours valables ? Qui sait ? Quoi qu'il en soit, je suis prêt à agir. En voyant les messages sur le forum, la haute direction n'a pu que garder la tête froide, inquiète, et a rapidement répondu. Nous nous excusons. Le Darknet a rencontré une erreur technique dans le Bacan. C'est maintenant résolu et cela ne se reproduira plus. Le Darknet a eu une erreur technique ? L'ordre de tuer mondial est-il une blague ? Une erreur technique suffit-elle ? Se pourrait-il que le Darknet ait été piraté ? Mon Dieu, qui pourrait pirater le Darknet ? Même la CIA ne peut pas le faire. M. Yi est le hacker numéro un du monde. Alors, le meilleur hacker du monde est le patron du Darknet ? Sean Y1, voyant le forum chaotique et le barrage de questions des assassins, a eu une idée. Il a posé ses baguettes, a démarré son ordinateur et s'est infiltré une fois de plus dans le Darknet. Grâce au virus qu'il avait planté plus tôt, l'équipe technique du Darknet avait à peine fini de corriger les vulnérabilités que leur pare-feu a de nouveau été violées. Le contrôle est de nouveau tombé entre les mains de Sean Y1. Pourquoi le privilège administratif le plus élevé du Darknet est-il désormais CY ? Le directeur technique a éclaté en sueur froide. Que diable ? Laissez-moi voir. Ne s'arrêtant pas là, Sean Y1 a décidé de voir les choses en grand. Il a modifié les ordres de mise à mort, ciblant M. Yi, le légendaire hacker du Darknet. Cette fois, l'ordre de mise à mort stipulait clairement « Tuez M. Yi, récompense, 100 milliards de dollars américains ». Lorsque l'interface a changé à nouveau, tous les assassins en ligne ont été stupéfaits. Le Darknet vient de lancer un ordre de mise à mort mondiale. Et cette fois, il s'agit de tuer son propre patron, M. Yi, avec une récompense de 100 milliards de dollars. Que se passe-t-il ? Est-ce réel ? 100 milliards de dollars. Le Darknet peut-il vraiment se permettre autant si quelqu'un tue M. Yi ? Le Darknet ne s'en sortait pas mieux. Une douzaine de techniciens restèrent bouchepés, sans voix, l'esprit ébranlé. Quoi ? Nous venons de le patcher. Comment y a-t-il une autre vulnérabilité ? Il est trop puissant. Il a dû implanter un virus dans le système. C'est ainsi qu'il contourne le pare-feu et contrôle notre accès de gestion. Nous ne pouvons rien faire. Et maintenant, il a mis M. Yi sur l'ordre de mise à mort mondiale avec une récompense de 100 milliards de dollars. Les assassins sur le site web deviennent fous. Le directeur technique du Darknet a craché du sang. C'est scandaleux. Pense-t-il que le Darknet est son arrière-cours ? Il va et vient à sa guise, change ce qu'il veut, joue comme il veut. Il n'y a plus de règles ? Supprimez vite ce virus. Rugit-il. Directeur, nous ne pouvons pas supprimer ce virus. Balbutia un technicien. D'après le trafic croissant du site, ce virus s'est propagé à tous les comptes d'assassins. Cela signifie que chaque compte d'assassins peut être utilisé pour infiltrer le bacan. Si nous voulons supprimer complètement le virus, nous devrons peut-être supprimer toutes les données de comptes d'assassins existantes. La mâchoire du directeur est tombée. Ce virus est un monstre. Pour le supprimer, nous devons supprimer tous les comptes d'assassins du Darknet. Mais si nous ne le supprimons pas, il peut accéder au bacan, sement le chaos et changeant les choses à volonté. Nous sommes complètement piégés. Il n'y a aucun moyen de gérer cela. Nous sommes écrasés. Il n'y a pas d'autre choix. Nous devons rappeler M. Yi. M. Yi, cependant, n'avait pas eu un moment de répit. Il s'était creusé la tête pour écrire du code, assister à des réunions stratégiques et réparer le pare-feu, arrachant le contrôle à Champ Y. Il s'était à peine allongé pour se reposer qu'il fut à nouveau convoqué. Finalement, M. Yi abandonna, claquant du poing sur le clavier de frustration. Beau sang. J'ai perdu. Le Darknet est désormais entièrement entre les mains de Champ Y. Il peut modifier l'intégralité du site web à sa guise, à moins que nous ne fermions le serveur et ne mettions le site web hors ligne. Sinon, il n'y a aucun moyen de reprendre le contrôle. M. Yi a appelé le siège et a lancé un ultimatum, fermer le serveur du site web et cesser temporairement les opérations. Ce n'est qu'à ce moment-là que les assassins cachés dans le monde entier ont repris leurs esprits. De retour dans la suite présidentielle 3602, les deux femmes ont finalement poussé un soupir de soulagement. Q. N. Wu Shuang, les yeux pétillants, a demandé, Champ Y, tu es incroyable. Tu as même fait tomber le site web du Darknet. Ou as-tu appris des compétences de piratage aussi incroyables ? Extérieurement, elle le demandait, mais intérieurement, Q. N. Wu Shuang était impressionné. Plus je le regarde, plus il me semble mystérieux et imprévisible. Il y a toujours une couche de mystère autour de lui que personne ne peut percer. Je pensais qu'il n'était qu'un playboy, un coureur de jupons qui aimait jouer avec les sentiments des filles. Mais après l'avoir connu, j'ai réalisé à quel point il était talentueux. Un maître pianiste et violoniste, dépassant depuis longtemps le niveau d'un grand maître. Non seulement il est doué en musique, mais il est aussi un acteur vétéran dans le monde de l'art. Et maintenant, ses incroyables compétences de piratage. Cet homme est-il un hybride de science et d'immortalité ? Y a-t-il quelque chose qu'il ne sait pas ? Je jure que c'est la première fois que j'admire un homme du fond du cœur. Dans ce moment magique, Q. N. Wu Shuang sentit un courant silencieux couler dans ses veines, s'infiltrer dans son cœur. Ce bonheur n'était pas seulement de la joie, c'était une excitation silencieuse et frémissante. Comme un feu souterrain se propageant dans tout son corps, impossible à éteindre. Le niveau de favorabilité de Q. N. Wu Shuang a augmenté de 1 point. Niveau de favorabilité actuel, 98 points. Cible, Q. N. Wu Shuang, elle est profondément impressionnée par le talent extraordinaire de l'hôte. Percée du niveau de faveur, 98 points. Récompense, points d'amélioration de l'hôte plus 10. Points d'amélioration restant, 40. Pendant ce temps, Y. H. N. ressentait un pincement de culpabilité. Si je ne lui avais pas transféré 10 ans de cultivation, il ne serait peut-être pas en danger. 10 ans de cultivation ne sont pas une blague, cela a considérablement augmenté ses capacités d'autodéfense. Bien que le problème semble résolu pour l'instant, je pense à long terme. Les actions de Sean Y. H. N. ont humilié le Dark Knight, la plus grande organisation d'assassins au monde. Leur réputation ne peut pas être si facilement termie. Sean Y. H. N. ne les a pas seulement touchés, il les a humiliés devant d'innombrables assassins. Le Dark Knight ne lèchera certainement pas passer ça. Même si leur site web a été piraté, ils enverront sûrement des assassins pour s'occuper personnellement de Sean Y. H. N. La prochaine fois, Sean Y. H. N. pourrait faire face à une colère terrifiante. À ce moment-là, le cœur de Y. H. N. se serra. Un mélange de culpabilité et de sympathie l'a rempli, faisant battre son cœur. Ce sentiment est difficile à cacher, profond comme l'océan, grandissant silencieusement, tout pour lui. Le niveau de faveur de Y. H. N. a augmenté d'un point. Niveau de faveur actuel, 91 points. Vers 10h, Della Hataway a annoncé dans une interview aux médias qu'elle ne retournerait pas aux États-Unis et resterait pour collaborer avec M. Smok. Cette nouvelle a choqué ses 2 milliards de fans. Internet s'est déchaîné. Vous avez entendu ? La superstar internationale Della Hataway a dit qu'elle ne retournerait pas aux États-Unis. J'ai entendu dire qu'elle collaborerait avec M. Smok sur un projet majeur, et qu'elle en serait la réalisatrice. Oh mon Dieu ! Mon idole, une vraie star ! Et j'ai entendu dire que M. Smok a dépensé 100 millions de dollars pour l'inviter. Ce projet consiste principalement à recruter des jeunes talents chinois, à sélectionner les 10 meilleurs nouveaux visages et à leur faire signer des contrats de premier ordre. Waouh, M. Smok est vraiment un magnate. Mademoiselle Della, est-il vrai que vous n'avez pas l'intention de retourner aux États-Unis de si tôt ? Oui, j'ai changé mon emploi du temps. Je n'ai pas l'intention de retourner aux États-Unis dans un avenir proche. Je participerai au projet de jeu télévisé de M. Smok et je serai son mentor. Tout le monde a été stupéfait par l'extravagance de M. Smok. Ce programme était vraiment une opportunité unique dans une vie. Le simple fait d'être remarqué par Della suffirait à devenir célèbre du jour au lendemain. La cité du film de Tianmen était maintenant en effervescence. Un empire du divertissement prometteur était en train de naître. Sean YN était ravi et YNG Sijin était fou de joie. Oh mon Dieu ! Les talents de dragueur de Godfate ont atteint les États-Unis. Est-ce que Della va être ma nouvelle maman ? Vers 19h, Sean YN, YNG Sijin et Della Hataway se sont rencontrés pour discuter du prochain spectacle. Chef, YNG Sijin a commencé, ce programme a besoin d'au moins trois juges. Mademoiselle Della et moi prendrons deux places. Mais qui devrions nous inviter pour la troisième ? Sean YN a suggéré volontiers. Invité-je à Auxuanien. Elle est libre ces jours-ci. Qu'elle soit le troisième juge. YNG Sijin était légèrement surpris. Patron, Mademoiselle Gao est encore une nouvelle venue. Le film de notre société n'est pas encore sorti et elle n'a pas d'œuvre notable. Je veux dire, certains artistes pourraient ne pas l'accepter comme juge. Et les internautes vont certainement faire des histoires. Sean YN a ri avec assurance. Et alors s'ils ne l'acceptent pas ? C'est mon spectacle, je finance tout. Tant que Mademoiselle Della n'a pas d'objection, il n'y a aucun problème à ce que G.A. Auxuanien soit juge. Ses yeux se plissèrent alors qu'il évaluait la situation. Les internautes ? Qu'ils se plaignent. S'ils n'achètent pas de billets, tant pis. Tant que les artistes se pressent pour participer, ce sera assez vivant. Ce spectacle est principalement destiné à recruter de belles femmes, pas à une recherche sérieuse de talent. Et je n'ai pas invité Della pour créer un spectacle révolutionnaire. Je l'ai invité comme excuse pour dépenser de l'argent. Della, impressionnée par la confiance de Sean YN, a calmement déclaré. Si M. Smok n'a aucune objection, alors je n'en ai certainement pas. Je fais confiance aux décisions de M. Smok. En regardant le beau visage de Sean YN, elle se souvint de son comportement héroïque de la nuit précédente. Ses joues rougirent et son cœur battit fort. Ce sentiment, cela faisait longtemps que je n'avais pas ressenti ça. À l'époque, quand j'ai connu l'amour pour la première fois, je suis tombée amoureuse d'un homme beau et élégant. Il était si exceptionnel que je ne pouvais pas contrôler mon cœur. Mais à la fin, il a été assassiné. Ironiquement, j'étais l'une des personnes qui y ont contribué sans le vouloir. Cet incident m'a fait regretter pendant cinq ans, j'avais peur d'aimer quelqu'un d'autre. J'avais peur que la prochaine personne que j'aime devienne une cible. À partir de ce moment-là, j'ai commencé à détecter Jeffrey. Mais maintenant, Jeffrey est parti, et je sens enfin mon cœur battre à nouveau. Je peux poursuivre mes sentiments en toute confiance. YN G. Sijin, assis entre le beau champ YQAN et la belle Della, a été complètement ignoré. Il s'est figé pendant trois secondes, son visage devenant aussi rouge que s'il avait été éclaboussé par une casserole de fondu épicé. Que se passe-t-il ici ? Vous deux n'avez pas à m'ignorer comme ça. D'accord, d'accord, j'ai compris. Vous deux pouvez flirter autant que vous voulez. Ne m'appliquez pas. Merci. Champ YQAN a répondu avec désinvolture. Sont-on plus intimes ? Della, donne-moi ton numéro de compte bancaire. D'accord, a répondu Della sans hésitation, en envoyant les informations de son compte à Champ YQAN. Elle pensait qu'il était normal que l'organisateur avance des fonds pour inviter les juges. Digne. Le téléphone de Della a reçu une notification de message concernant le solde de son compte. Pensant que Champ YQAN avait accidentellement ajouté quelques zéros supplémentaires, elle était abasourdie. Qu'est-ce que c'est, monsieur ? Tu fumes ? Tu as fait une erreur ? Pourquoi m'as-tu transféré 200 millions de dollars ? Répondit Champ YQAN avec désinvolture. Pas d'erreur. C'est exactement 200 millions. 100 millions sont tes frais d'apparition, et le reste est pour que tu achètes un endroit où vivre. Ce n'est ni pratique ni sûr de rester tout le temps dans un hôtel, en venant d'Amérique. Achète une maison avec cours à Yang Jing. C'est à la fois pratique et cela te permet de découvrir la vie locale. Yang Si-Jean, en sirotant son café, le recracha, presque en s'étouffant. Monsieur Smok n'est pas seulement généreux, mais a aussi une façon unique de dépenser de l'argent. Une maison avec cours ordinaire à Yang Jing coûte au moins des millions de dollars. Et si c'est une grande maison, le prix peut facilement atteindre des dizaines de millions. Mais Monsieur Smok en achètera certainement une demi-mètre carré. Dans ce cas, le prix doit être d'au moins 100 millions de dollars. Della, déconcertée, demanda, Monsieur Smok, êtes-vous sérieux ? Champ Y-U-A-N au chat calmement la tête, son expression généreuse. Bien sûr, je suis sérieux. Mademoiselle Della, il n'y a pas besoin d'être poli. Si nécessaire, je suis même prête à racheter votre contrat. Les frais de pénalité ne sont pas un problème. Les mots de Champ Y-U-A-N ont fait comprendre à Della tout. Il veut me courtiser. C'est définitivement ça. Pourquoi un homme ordinaire dépenserait-il ce genre d'argent sinon ? 100 millions pour les frais d'apparition sont une chose. Mais 100 millions de plus pour acheter une maison avec cours à Yang Jing ? Dans les affaires, on ne voit que des gens baisser les prix, pas les augmenter pour leur partenaire. Et il veut même racheter mon contrat. Avant que les mots de Champ Y-U-A-N ne puissent pénétrer, Della, toujours surprise, expliqua prudemment, Monsieur Smok, ce n'est vraiment pas nécessaire. J'ai signé un contrat avec Warner Bros. jusqu'en septembre de cette année. Je suis toujours en train de décider si je vais créer ma propre entreprise ou continuer avec Warner Bros. Le contrat n'a pas expiré, donc il n'y a pas besoin de frais de pénalité. Y-U-G Si-Jean était ravi. Della Hataway est actuellement libre. Si nous pouvons la faire rejoindre notre entreprise, G-A-O-X-U-A-N deviendra une sensation dans l'industrie du divertissement grâce à cette superstar internationale. Et il n'y a pas besoin de payer de pénalité contractuelle. C'est comme une tarte tombant du ciel. Mais Champ Y-U-A-N, en entendant cela, se sentit encore plus découragé. Il n'y a aucun plaisir à signer une célébrité sans une lourde pénalité. Dernièrement, dépenser de l'argent pour ces femmes est devenu de plus en plus difficile. Q-Y-U-Chuang et Y-U-H ne manquent pas d'argent. Même lorsque j'ai réservé la suite présidentielle, ils ont tout payé. C'est tellement embarrassant. Y-U-G Si-Jean s'est immédiatement levée, regardant Della avec sincérité. Mademoiselle Della, je sais que Warner Bros. est la plus grande société de production cinématographique au monde. En travaillant dans une telle entreprise, vous n'envisageriez probablement pas une petite entreprise comme Xuanian Entertainment. Mais je vous invite sincèrement à nous rejoindre. Et si vous voulez des actions, nous pouvons en discuter. Della a écouté l'offre mais n'a pas immédiatement accepté. Elle se tourna vers champ Y-U-A-N et lui demanda prudemment. Êtes-vous d'accord avec cela, M. Smok ? Si c'est le cas, je vais y réfléchir après cette collaboration. Della est devenue encore plus méfiante. Je suis une superstar internationale et j'ai tiré les leçons de l'exploitation de Jeffrey. Je ne me laisserai pas acheter facilement, surtout quand champ Y-U-A-N est soudainement si généreux, me donnant une grosse somme d'argent et augmentant ma valeur. Il n'y a pas de repas gratuit. Personne ne donne quelque chose pour rien. Au lieu de se sentir reconnaissante, Della est devenue méfiante. Le niveau de favorabilité de Della Hataway a diminué de 10 points. Niveau de favorabilité actuelle, 70 points. En voyant le niveau de favorabilité de Della baissé de 10 points, champ Y-U-A-N était à la fois choquée et déconcertée. J'ai transféré 200 millions de dollars et elle n'est pas contente ? Son niveau de favorabilité a même baissé ? Que se passe-t-il ? N'aime-t-elle pas l'argent ? Ou ai-je dit quelque chose de mal ? Moi je suis dans le vers of était déconfortuée.